bonjour à tous bienvenue sur la chaîne windev nurse aujourd'hui on est mercredi on fait vraiment une très 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 petite vidéo tutoriel sur windev et le champ pdf je voulais encore vous parler de quelque chose parce qu'il ya une nouveauté dans windev 27 qui est apparu avec le champ pdf alors avant de vous la présenter à l'écran bien sûr je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la vidéo vous pouvez liker si vous aimez tous mes cours et tout ce que je fais pour vous présenter ce w langage et puis n'oubliez pas qu'il ya aussi les cagnotes litchi et paypal si vous souhaitez y participer merci aussi à tous les donateurs qui jusqu'à présent ont donné sur la cagnotte ça nous permet un petit peu d'acheter du matériel alors c'est quoi cette nouveauté dans windev 27 mais en fait c'était une petite nouveauté qui était très attendue avec le champ lecteur pdf c'était la possibilité en fait de remplir directement le pdf le pdf ou les cases du pdf dans ce champ lecteur alors regardez ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai juste fait une petite modif de ce qu'on a déjà vu les semaines précédentes donc là j'ouvre en fait mon lecteur pdf donc là ici vous avez le champ pdf test vous l'avez déjà vu et puis j'ouvre quoi en fait un fichier serfa en pdf c'est un document qui permet en fait d'immatriculer un véhicule ou de faire d'autres choses au niveau administratif alors regardez hop ce qu'on peut déjà faire avec ça c'est parti donc moi j'ouvre le pdf vous voyez que en fait maintenant on peut remplir voilà je sous signé windev nurse voilà alors oui on peut remplir directement les cases donc c'est ce qu'on pouvait en fait pas faire jusqu'à présent avec ce champ et lecteur pdf de windev et dans les nouveautés 27 ben vous avez maintenant la possibilité de faire ça alors deuxième question qui va venir en fait c'est ben finalement comment est ce qu'on fait pour imprimer ce qu'on a rempli alors l'impression finalement ça fonctionne un petit peu comme les impressions des états dans windev donc je vous ai créé ici un petit bouton remplir et imprimer alors ce que je vais faire je vais vous montrer juste ensemble avec vous le code qu'on va faire sur ça et comme je vous ai dit ça va être très 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 court donc la première chose c'est que si vous souhaitez directement imprimer sur votre imprimante vous faites un i imprime i imprime pdf voyez on vous demande et ben là vous sélectionnez le champ lecteur pdf et puis vous avez la possibilité de mettre un dimensionnement ou à liste une liste de pages donc c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui mais si j'utilise ça et que je clique sur le bouton et bien automatiquement en fait ça va lancer sur mon imprimante à la maison l'impression alors il ya un autre moyen de faire vous pouvez aussi donner une fonction qu'on a déjà vu dans les états je vous invite à regarder les vidéos ce sont les fonctions y destination pour pouvoir enregistrer en fait le document que vous avez modifié dans par exemple un fichier de données donc ici on va rajouter la fonction y destination alors y destination moi je veux en faire quoi un pdf générique voilà et puis je dois spécifier la destination et le nom du document alors par exemple je vais l'appeler serfa serfa rempli voilà très bien c'est parti hop allez moi je joue mon code on va faire ça ensemble aujourd'hui alors ça c'était la vidéo de samedi dernier donc là j'ouvre mon pdf donc je remplis je vais mettre ici wind eveners par exemple voilà c'est parti là fait à le m3 03 2022 parfait maintenant je clique sur remplir et imprimer envoyer l'impression qui se lance pourtant ici mon imprimante n'a pas eu de n'a pas eu de réception d'infos mais si je retourne en fait dans mon fichier photo là où j'avais mon fichier serfa vous voyez que là j'ai le serfa nouveau de serfa rempli pardon il est là voilà je peux l'ouvrir et vous voyez quoi et bien vous voyez que et bien voilà les données que j'avais écrites sont enregistrées dans le nouveau pdf nouvelle fonction de en fait de dans windev avec le lecteur pdf et depuis la version 27 voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite un bon dev à tous amusez vous bien profitez du beau temps et puis à la prochaine vidéo bye bye